Sous-titrage Société Radio-Canada 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 vous en parlent quand vous allez à leur rencontre? Ah oui, absolument. Dans le fond, je ne sais pas quand vous croisez Brossard et vous êtes sur l'autoroute et vous voyez les bâtiments en hauteur qui commencent à se construire. C'est un changement visuel dans le paysage de Brossard. Et les citoyens me le disent, ils disent qu'on comprend qu'il y a une densité naturelle qui se fait autour des apports de transports importants, mais n'oublions pas l'environnement. N'oublions pas. On le sait en tant qu'élu ici sur le panel et au niveau de la CMM que si on ne prend pas des mesures pour protéger les terres autour de ces abords-là, en tout cas, on vit tous les mêmes défis, ça va être une opportunité ratée et c'est très difficile de corriger les erreurs du passé. Je pense qu'il y a un mouvement, on le voit, un mouvement de jeunes, de citoyens qui sont prêts à manifester pour voir des efforts réels et concrets. Malheureusement, la COP27, je pense que ça a été une opportunité ratée par rapport aux engagements qu'ils auraient pu prendre. À la COP15, nous, je le sais, on va embarquer dans les déclarations pour la protection biodiversité. Je pense que les citoyens s'attendent à ça et puis on va juste continuer à marteler. Ça prend des efforts, mais on va y arriver. Parlons-en, un maire, une mairesse, dans son rôle, dans l'exercice de ses fonctions, comment ça peut avoir un impact sur l'environnement, la protection des territoires, la biodiversité? Concrètement, comment un élu municipal peut décider d'en faire une priorité et de poser des actions? Et là, je vous laisse aller. Je ne vous attribue pas de tour de parole. Vous pouvez, entre vous, converser. Allez-y. Je peux commencer. Il y a plein de façons, mais tout ce qu'on va faire, il faut comprendre que l'impact est sur le citoyen. De là, je suis complètement d'accord quand on dit que la sensibilité des gens, aujourd'hui, n'a pas pris un niveau. Ça nous permet, en tant qu'élu, de prendre des niveaux aussi. Il ne faut pas les rater ces moments-là. De là où la COP est importante, de là où des sondages aussi intéressants, de voir que 76-80% d'une population est d'accord. Mais on sait bien que quand on arrive pour appliquer sur le terrain, il y a souvent du pas dans ma cour. Ça va me dire. Oui, c'est ça. Oui, parce que tout le monde est d'accord que les grands gouvernements s'occupent de ça et qu'ils règlent. Quand on tombe dans le concret, quand on décide que nos déchets, on ramasse une fois par mois au lieu de les ramasser aux deux ou aux trois semaines, comment ça se fait? Là, ça, ça a un impact. Chez nous, Sainte-Catherine-de-la-Atlée, on le fait depuis 2008, nos déchets une fois par mois. Tu sais, on ne l'a pas commencé hier et on n'a pas attendu la COP pour le faire. C'est des choses concrètes qui se font sur le terrain. Puis on est capable de le défendre. La même chose au niveau du compost, les éléments qui sont terrain. Ça nous permet d'être performant, mais il faut avancer. Mais l'effort, en tant qu'élu, c'est pas tant là. Moi, je trouve que c'est le citoyen qui l'a fait dans son tri, dans plein de choses. Oui, puis ce que je trouve intéressant du niveau municipal pour agir, c'est que les villes, c'est comme dans la nature. La nature fait des tests, essaie plein de choses. On va faire des poissons volants, on va faire des écureuils volants. On essaie différentes formules, puis on voit qu'est-ce qui fonctionne ou qui fonctionne moins bien. Mais les villes, c'est un petit peu la même chose. On est une multitude de municipalités et on a tous des idées. Puis quand on se regarde entre nous, puis les villes essaient différentes approches, que ce soit en termes réglementaires, fiscales, que ce soit des fois au niveau des tribunaux, quand il y a des causes à défendre, bien, on essaie... Donc, au final, il y a une multitude d'acteurs qui essaient d'aborder la question, que ce soit de la biodiversité ou de la lutte au changement climatique de manière diverse. Et rapidement, quand il y a un bon coup qui se fait, une bonne idée, bien, là, elle se propage par la suite aux autres municipalités. Donc ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une capacité d'action du fait qu'il y a une multiplicité des acteurs. Ça permet de front, d'avoir une multitude d'idées et d'agir, là. Donc quand on est un État, bien, tu sais, des fois, on n'ose pas trop prendre le risque à changer nos lois, mais sur les milliers de villes canadiennes, c'est clair que dans la gang, il y a une couple qui vont s'essayer, puis s'ils réussissent, ils vont inspirer les autres. Donc ça fait peut-être un cycle d'évolution plus rapide. Tellement, parce qu'il y a un rapport de force, en plus, qui s'est largement accentué dans les derniers mois. Moi, tu sais, je pense que si on remonte à Nostraël, il y a quelques années, on ne parlait pas encore. En fait, les groupes le réclamaient, la réforme de la loi sur l'expropriation. Il y avait des villes, il y avait des voix qui se faisaient entendre, mais maintenant, c'est une demande officielle du monde municipal. Puis aux dernières assises de l'Union des municipalités du Québec, en mai dernier, je pense que c'était la première fois où les changements climatiques étaient vraiment au cœur du discours, puis où une telle demande a été formulée auprès du gouvernement du Québec. Puis on entendait M. Charest tout à l'heure de nous dire que c'est prévu pour 2023. Puis ça, ça va être vraiment un changement absolument majeur, parce qu'à l'heure actuelle, les villes ont bien beau vouloir, on est engagés vers la protection de nos milieux naturels, mais on fait face à des poursuites en justice. On fait face à la résistance, puis au fait que notre droit, à l'heure actuelle, priorise le droit à la propriété plutôt que le droit à l'environnement. Donc il y a des mesures qui doivent faciliter le fait que les villes puissent acquérir à des prix qui soient raisonnables également pour les contribuables. Parce que oui, les gens sont prêts à contribuer, mais à un moment donné, c'est des montants qui sont tellement titanesques pour les finances des villes qu'il faut trouver des mécanismes qui vont nous permettre d'acquérir à juste valeur marchande. Les enjeux légaux et financiers, je vais en parler juste après, sont assez importants. Moi, je vous dirais que oui, les villes et les maires peuvent avoir un impact assez incroyable sur la protection des milieux naturels. Je vais vous faire un cours historique au niveau de Saint-Bruno. Avant même que ce soit au goût du jour, que ce soit mainstream, Saint-Bruno a toujours été un leader pour la protection des milieux naturels. On regarde en 1986, la ville s'est dotée d'une politique de protection des bandes riveraines. En 1993, on a acquis deux terrains qui aujourd'hui forment la réserve du Boisé thaïlandier. Il y a aussi en 2009, où on a encadré l'abattage d'arbres avec notre plan d'urbanisme. En 2013, on a fait un plan de conservation des milieux naturels et ça s'est continué en 2017 au niveau du nouveau plan d'urbanisme. Finalement, en 2022, à notre arrivée, on a mis le pied sur l'accélérateur. On est passés à la quatrième vitesse, si vous voulez. Il y a eu beaucoup de réglementaires qui avaient été faits dans les dernières années et nous, on est passés en mode acquisition. C'était notre stratégie. On a acquis en un an, comme on l'a dit tantôt, 6,5 millions de pieds carrés et on a procédé en quatre étapes. Il y a eu le RCI, la CMM, il y a eu le RCI local de Saint-Bruno sur lequel on travaillait déjà. Je pense que ça peut valoir la peine d'expliquer c'est quoi un règlement de contrôle intérimaire. Un RCI, on comprend quand on est initié, quand on est un élu, mais peut-être qu'il y a des gens avec lui qui ne comprennent pas. C'est ça. Donc, le règlement de contrôle intérimaire, c'est comme un time-out qu'on fait sur plusieurs terrains où on se laisse la chance d'étudier le caractère environnemental de chacun des terrains où on gèle un peu l'utilisation d'ici à ce qu'il y ait, par exemple, un nouveau plan d'urbanisme, sur ce niveau Pémat. Alors, voilà. On se laisse le temps pour protéger ces terrains-là. Et donc, c'est ça. Donc, au niveau de Saint-Bruno, il y a eu l'ARCI de la CMM, il y a eu l'ARCI local de Saint-Bruno au pourtour des écosystèmes du Mont-Saint-Bruno et on a acquis le boisé sabourin officiellement aujourd'hui et également cette semaine, mercredi, on a acquis un autre boisé qui est le boisé des Tilleul qu'on a annoncé il y a quelques jours. Donc, c'est quelques exemples pour vous dire, en fait, ce qu'une ville peut faire. Et par rapport à ce qui est à venir, alors, on a des études de connectivité pour vraiment bien caractériser toute notre flore, tout ce qui est floristique également à Saint-Bruno. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième, on va approcher des propriétaires terrains. C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez, je pense, pour leur demander si ils ne voudraient pas nous faire des dons écologiques. Donc, les villes peuvent également faire ça. ont carrément cédé un terrain, donc un propriétaire terrien cède à la ville pour la protection. Comme don écologique, mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça ne coûte rien à la ville. C'est le gouvernement du Québec qui, de par les impôts, la personne paie moins d'impôts, mais pour la ville, il n'y a pas de décaissement. Donc, ça, c'est très intéressant. On a déjà commencé à approcher quelques personnes, dont certains milliardaires que vous connaissez et qui n'ont pas besoin de terrain à développer. Et pour finir, on travaille aussi à l'acquisition de 30 hectares de boisés. Donc, on parle beaucoup au niveau du pouvoir des élus municipaux d'acquérir des terrains, de devenir propriétaire et de protéger des zones. Disons qu'on se demande qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire ou comment on peut mieux gérer. Quelles pratiques on devrait mettre de côté pour protéger la biodiversité? Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête? Notre premier outil à notre disposition, c'est la réglementation. Je pense que quand il y a une vision claire et puis on assume notre rôle de leadership en tant qu'élus municipaux et on dit qu'on n'a pas l'intention de dézoner des terres pour permettre le développement, dans le fond, c'est un message clair. Puis de désigner des zones où est-ce qu'on veut, par exemple, voir une plus grande densité. Puis la question qui avait été posée la première, je la trouve intéressante parce qu'on a fait face à plusieurs défis à travers les années et qu'il fallait démontrer quasiment que ça valait la peine économiquement, que fiscalement, qu'il fallait qu'on investisse dans des terres. Puis tu sais, on parlait de l'expropriation que Catherine a mentionnée. Je vous le dis, Brossard avait perdu une cause. C'est ça qui a affecté aussi, malheureusement, toutes les municipalités à travers le Québec parce qu'on a voulu, on a voulu exproprier un petit terrain pour pouvoir faire une rue, un parc et le cours a donné raison aux promoteurs. Puis il lui a donné non seulement la valeur marchande, mais vraiment, il a estimé tout ce qui était des potentiels de pertes de revenus. fait que le coût qu'on a dû payer était astronomique. Donc on vit avec un certain passif au niveau de la jurisprudence. Dans le fond, nous, on a trouvé les outils qu'on a besoin pour continuer dans cette avenue-là. Et puis, je vous dirais, c'est une question aussi, fiscalement, une municipalité, les revenus qu'elle peut aller chercher, c'est toujours en lien avec le développement. Ça fait que ça, c'est dur pour nous. Ça devient un sacrifice puis il ne faudrait pas que ça soit un sacrifice d'aller dans cette zone-là. Exactement. En économie, on appelle ça un coût de renonciation, mais c'est exactement ce que font les villes. Donc non seulement ça coûte cher d'acquérir des terrains, mais on doit en plus renoncer aux revenus qui sont liés au développement. Puis pour une ville comme Longuin, on dépend à 80 % de la taxe foncière. Donc c'est pas rien. Donc on va même toucher au cœur du fondement de comment sont financées nos villes, nos municipalités. Donc c'est pour ça également que ce débat-là revient souvent dans l'actualité tant que ça ne sera pas réglé. Je pense qu'il y a une occasion aussi quand on dit que les gens sont motivés vers ça, de revoir des choses, au moins de faire une photo du passé. Tu sais, le zonage agricole, oui, ça date de plus de 40 ans. Est-ce qu'on peut arrêter un instant puis dire qu'est-ce que ça a donné? D'où on est parti puis voir le portrait? Parce que de plus en plus, on dit, il faut se nourrir, il faut se nourrir au Québec, il faut les protéger. Mais là, ça fait plus de 40 ans qu'on l'a fait. On a-tu réussi? Est-ce que ce zonage-là fait l'ouvrage qu'il doit faire réellement? Même chose au niveau de la loi de l'aménagement du territoire. Si on parle de 30 % mais on n'inclut pas ça dans les schémas puis on se permet de faire du gruyère sur le territoire, on n'aura pas réussi. Puis on va être en combat continuel à chaque endroit. Il faut absolument qu'on l'inclue en intérieur d'un schéma d'aménagement où là, on peut se l'approprier puis dire, oui, on a besoin sur des bases réelles. Est-ce que c'est des milieux humides? Qu'est-ce qu'on a besoin? Le 30 %, il ne faudrait surtout pas protéger aléatoirement le territoire. Il faudrait commencer par protéger ce qui n'a plus besoin. Puisque dans le 30, si ça a un vrai impact, il faut que les bons endroits soient protégés, qu'on les trouve puis on les a, ces analyses-là, on les connaît. Même chose pour les corridors phoniques. Il y a des endroits qu'il faut qu'ils soient protégés. On est capable de les mettre sur des cartes, mais il faut les inclure. Il ne faut pas que le gouvernement fédéral, provincial décide qu'il y a des terres à protéger à tel endroit par un régime qui est prêt à les laisser, mais que ça ne correspond pas. On a vu notre premier rôle en tant que municipalité d'Émercy, c'est l'aménagement du territoire. Il ne faut pas que ça parte d'en haut puis que ça aboutisse. Mais pour ça, ça prend des municipalités qui sont réellement prêtes à faire le mouv environnemental puis dire, on va le mettre puis on va pouvoir nous juger là-dessus parce qu'on va le voir le pourcentage qu'on a réellement protégé. Oui, c'est le défi aussi. Vous avez non seulement à composer avec la population, avec une résistance parfois sur certains projets au niveau de la protection parce qu'il y a des promoteurs qui arrivent avec une ambition, mais vous avez surtout le défi de rallier les priorités de chaque gouvernement. Quand vous parlez, par exemple, de la réforme au niveau de l'expropriation, quand vous parlez de la réforme au niveau des plans d'aménagement ou de protection des territoires agricoles, comment vous mesurez le degré d'ouverture? On l'entend, puis je pense qu'il y a une tendance à ce moment-ci, le degré d'ouverture des autres paliers de gouvernement dans les discussions qui ont cours. On a vu une belle annonce ce matin. C'est quoi le prochain chantier? Il semble assez élevé d'après ce que j'ai pu voir et pour faire du chemin sur ce qui était dit tantôt, les enjeux légaux en ce moment et financiers, ce sont les plus importants. Écoutez, quand vous voulez protéger un milieu naturel, il y a deux voies possibles. Soit vous faites l'acquisition, soit vous changez vos règlements et inévitablement, vous finissez en cours parce qu'on parlait de plans d'urbanisme, de paie-mat, tout ça, pour un propriétaire qui est propriétaire d'un terrain zoné blanc depuis 20 ans, ça ne veut rien dire. OK, lui, il a son droit de propriété dans sa tête à lui et il va être compensé. À mon arrivée, en fait, avant mon arrivée à Saint-Bruno, la stratégie qui était utilisée, c'était la réglementation et aller en cours. On a eu deux jugements, on en a gagné un, donc le jugement Lucas dans le dossier Pignan-Simono qui est lié au boisé Sabourin qu'on a fini par acheter et on en a perdu un autre, donc le dossier de la juge Chantal Massé, Corporation Montarville, qui a résulté en la coupe à blanc d'un boisé à l'entrée de la ville, les gens étaient consternés. Donc, ça, c'est les risques d'aller avec la méthode réglementation, la méthode légale. Et dans le dossier, dans ce dossier-là qu'on a perdu, l'administration était certaine qu'on allait gagner. Donc, quand tu vas au niveau légal, quand tu vas en cours, il n'y a jamais rien de certain. Même si tu gagnes, tu peux finir par perdre en appel. Alors, moi, je ne suis pas un fan de ça. Ça prend du temps et il y a de longs délais. Ça prend du temps. Les plus gagnants, c'est les avocats, en fait, avec leurs frais assez énormes. Donc, nous, on pense que c'est l'acquisition qui est la stratégie à adopter, mais là, on en parlera peut-être tantôt, il y a les défis financiers en lien avec ça. De là l'importance des bonnes relations avec les autres paliers de gouvernement. Je pense que notre plus grand enjeu, c'est la réticence au changement. Parce que si on veut protéger plus de superficie, de territoire, ça nécessite qu'on développe différemment nos villes. Catherine l'a mentionné, si on veut protéger beaucoup de boisés, les villes, on dépend quand même des revenus des bâtiments. Ça fait qu'il faut réussir à trouver une façon de développer un peu plus dense, un peu plus compacte. mais ça, ça vient souvent avec la réticence au changement aussi des citoyens d'accepter ces nouvelles formes-là de construction. Mais c'est la même chose aussi au niveau légal, réglementaire, gouvernemental. Il faut qu'on soit ouverts à changer nos façons de faire. C'est vrai que, historiquement, nos plus grands leviers, c'est réglementaire et c'est légal. Mais il y a un autre grand levier qui existe dans la vie qui est fiscal. La Suède, en 2012, est devenue le pays où l'électrification des véhicules s'est faite le plus rapidement. C'est super simple. Ils ont fait grosse taxe sur ces voitures à essence, grosse subvention sur ces voitures électriques. En un an, ils sont devenus le principal acheteur de voitures électriques en Europe. Deux ans après, je crois que 60 % de toutes les voitures électriques de l'Europe au complet étaient dans ce pays-là. Et donc, au-delà des lois, au-delà des réglementations, si on a plus de pouvoirs réglementaires, les villes, plus de pouvoirs fiscales, on va pouvoir agir. Par exemple, nous, à Laval, on a des milliers de propriétaires qui sont propriétaires de terrains dans des milieux naturels qu'on souhaite protéger ou dans des terres agricoles. Ils s'assoient sur leur terrain et ils espèrent un jour un désornage pour le développer. Mais ils ne payent presque pas de taxes sinon ça ne leur dérange pas d'attendre 20 ans. Si on a des pouvoirs de mieux taxer, taxer davantage ces propriétaires-là, à un moment donné, ce sera plus intéressant financièrement de s'asseoir sur son terrain et ils vont le vendre à la ville ou ils vont le vendre à un agriculteur ou ils vont le vendre à un organisme qui fait la protection du boisé. Donc je pense qu'au niveau... Bref, il faut se défaire de la réticence au changement que ce soit au niveau des citoyens mais que ce soit au niveau des élus dans nos façons de faire aussi. Oui, c'est super bien dit puis il faut savoir en fait qu'on a les municipalités des maximums de taux de taxation qu'on peut imposer sur certains types de propriétés comme les fameux... Nous, on les appelle les terrains vagues non desservis à Longueuil. Donc c'est des gens qui ont acheté des terrains qui espèrent faire de la spéculation puis qui possèdent ça pendant 20 ans puis que ça augmente. Là, nous, à notre arrivée l'année dernière, on a déjà monté au maximum le taux de taxation possible. C'est quoi le taux de taxation maximal pour des terrains de cette nature-là? Je ne le sais pas par cœur, mais on l'a mis au maximum puis bon, ça fait un certain effet mais si on pouvait le mettre encore plus haut, c'est sûr qu'on... Ça serait dissuasif. Qu'on le ferait, oui. Le volet fiscal, on le mentionne au niveau de la taxation, au niveau des tarifs, c'est une stratégie que les municipalités peuvent mettre en place pour aller chercher de l'argent. Mais j'ai aimé le volet au niveau du partage de pouvoir. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, nous, au Québec, on est les seuls où il y a énormément de pouvoir qui est quand même centralisé toujours au niveau du gouvernement provincial. Mais si on regarde à travers le Nord-Amérique puis en Europe, les municipalités ont plus de pouvoir, ont plus d'opportunités pour aller chercher d'argent puis peuvent amener des décisions qui ne sont pas nécessairement dans le carré de sable actuel qui est municipal. Je pense que c'est des choses qui facilitent le changement au niveau de la vision de la suite. Mais on a quand même des partenaires. Je vois Nature Action dans la salle. C'est grâce à des organismes comme le vôtre, dans le fond, qu'on est capable de trouver d'autres outils à notre disposition pour aller acquérir des terres et les protéger. Pour atteindre le 30 % en 2030, il y a des gros enjeux financiers. Ce ne sont pas toutes les villes qui ont de l'argent pour acquérir des terrains, même avec de l'aide de certains organismes. Mais actuellement, comment ça fonctionne? Je vais vous donner un petit exemple. Pour un boisier qui est évalué par un évaluateur à 5 millions, zone est blanc, ça ne veut pas dire que le promoteur, le propriétaire va vouloir régler à 5 millions. Peut-être qu'il va vouloir 8 millions parce qu'il y a des profits futurs qui sont perdus en lien avec ça. Avec un dossier comme ça, la CMM va donner 66 % du 5 millions, donc 3,3 millions. On pourrait penser que le résiduel va être tout ce qui va être payé par la Ville, donc le 1,74. La réponse, c'est non. Il va falloir ajouter le 3 millions de plus voulu par le promoteur. Vous vous retrouvez à avoir 3,3 millions donnés par la CMM, 4,7 millions payés par la Ville. Ce ne sont pas toutes les villes qui peuvent financer ça. Ce qui serait l'idéal, c'est que le 66 % soit imposé sur la valeur, le montant total du règlement avec le promoteur. De cette façon-là, il y a pas mal plus de villes qui vont faire de l'acquisition. Ça va baisser la pression sur les enjeux financiers. Et à défaut de faire ça, il faut un changement de la loi sur l'expropriation où les villes vont pouvoir exproprier sans compenser la valeur, la plus-value que les promoteurs pourraient avoir. parce que Sabourin s'arrêtait un projet de 70 millions et le promoteur l'a laissé partir à 8 millions finalement. Je dirais que c'est le plus gros enjeu pour atteindre l'objectif de 30 % en 2030. Comment on devient en tant qu'élu municipal, en tant que maire, que mairesse, que conseiller, un vecteur de changement? Vous avez parlé tout à l'heure, M. Boyer, de la résistance au changement, de cette valeur-là qu'on accorde à nos habitudes. Comment on peut devenir un influenceur, si vous me permettez, l'expression qui amène les gens dans une réflexion plus loin par rapport au changement climatique et à la biodiversité? Je pense qu'il faut faire rêver les gens. Je trouve que trop souvent dans le discours environnemental, on essaie de faire peur. Mais il faut aussi montrer c'est quoi qu'il y a à gagner et à quoi ça pourrait ressembler comme qualité de vie si on atteint des objectifs plus élevés. Donc ça, je pense, c'est important. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut aussi savoir... En fait, c'est important que les gens embarquent dans le changement. Ça, je le dis souvent parce que souvent, j'entends de la bouche de soi, il faut aller plus loin et on n'est plus rendu au moment de consulter, faisons juste l'imposer. Mais si tu fais juste imposer un changement qui n'est pas accepté par la population, dans trois ans, ça va être quelqu'un d'autre qui va être élu sur une plateforme plus conservatrice et qui va défaire tout ce que tu as fait. Donc, il faut être capable d'aller loin, d'aller vite, mais d'expliquer pourquoi on prend ces décisions-là, de faire rêver les gens sur ce à quoi ça va ressembler pour que les gens embarquent dans ton bateau, pour qu'il n'y ait plus de retour à l'arrière possible par la suite. Je pense que ce qui est important, c'est que le citoyen se sente en accord avec les décisions qui sont prises parce qu'il y aura beau arriver un autre gouvernement qui pense différemment des nouveaux élus. Si les citoyens se l'ont approprié, il n'y aura rien à faire. Ils ne pourront pas le changer. Je vais ramener le mot Offord, mais celui qui va revenir à vouloir y mettre des condos, à comprendre qu'on ne parle pas en mètre carré, mais en kilomètre carré dans le parc, on est à 57 kilomètres carré, on va le doubler. Oui, on est en région, oui, mais c'est une valeur... Il faut que le citoyen se l'approprie, c'est-à-dire, quand les gens veulent aller marcher, ces terres protégées-là, il faut aussi qu'elles soient humanisées. Qu'elles soient accessibles, oui. Oui, parce qu'il faut absolument que ces endroits-là soient... Il y a une vie. Il y a des endroits que ça prend la cloche de verre, il faut protéger 100 %. Mais il y a des grandes parties qu'on peut s'y promener, on peut y faire des activités. Nature, il y a plein de possibilités. Puis les gens, après ça, adoptent ces secteurs-là, adoptent ces municipalités ou ces régions-là, basées là-dessus. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus attractif présentement parce qu'on est rendus là. Moi, je suis entre deux par rapport au positionnement. Je pense qu'il faut avoir le courage politique, des fois, de penser plus loin malgré l'effet politique qu'on pourrait vivre dans le court terme. Je trouve, dans cette ère post-COVID, puis on le voit, les gens, ils sont en train de guérir après cette expérience-là. On voit dans la société un peu un sentiment de oui, mais comment ça va m'affecter une perspective un peu individualiste. Je pense qu'on a le devoir de penser au bien-être de l'ensemble. mais si je rejoins dans le fond Stéphane, la majorité des gens sont prêts à embarquer. Ils veulent juste être partie prenante du changement. Mais quand c'est pas le cas, je pense qu'il faut qu'on soit prêts à payer un petit prix, mais sachant qu'on protège pour des futures générations. Puis peut-être plus tard, les gens vont dire « Ah, mais ils ont fait le bon choix. » Oui, mais de plus en plus, les gens font le lien dans les dernières semaines. Les derniers mois, on a beaucoup parlé de la densification. Puis Doreen a des super bons exemples à Brossard. Mais les gens commencent à comprendre, OK, oui, on démonise beaucoup les constructions en hauteur, mais là, on comprend qu'on a besoin de logements. Et la population est d'accord qu'il faut protéger les milieux naturels. Donc, il faut trouver une façon de développer, de répondre à cette offre-là. Oui, d'innover. Puis on s'entend à la densification à plusieurs formes. On l'a souvent mentionné, mais ça, je pense que ça commence à entrer beaucoup dans la compréhension également du public. Puis donc, ça va être davantage accepté aussi à l'avenir parce qu'on fait davantage cette adéquation-là qui est nécessaire. Je pense que tout est une, pour faire du poste sur ça, tout est une question d'équilibre. Si vous êtes trop d'un côté, les citoyens ne vous suivront pas. Si vous êtes trop de l'autre, les citoyens ne vous suivront pas non plus. Je vous donne un exemple. À Saint-Bruno, nous, on est au parfait équilibre avec le Mont-Saint-Bruno, les promenades. On a un parc industriel qui est fleurissant. Il y a l'entreprise de Montoni qui vient d'acheter 40 % de notre éco-parc, un terrain absolument énorme qui ont payé 98 millions. Et dans ce terrain-là, il y a 5 hectares de boisés et de milieux qui auraient pu ne pas être protégés. Mais on a fait une entente avec eux pour que ça le soit et le retirer du terrain. Donc, on va avoir des nouveaux revenus, des sèches sociaux qui s'en viennent, du développement tout en protégeant la nature. Donc, on va être à l'équilibre. Est-ce que vous avez senti une grande résistance quand vous avez négocié ça avec l'entreprise? Pas du tout. Pas du tout. Puis je vous dirais, ça, c'est une autre pièce du puzzle. En ce moment, ce qu'on constate, puis c'est un gros changement, les citoyens changent depuis 10 ans, mais maintenant, les promoteurs également, pour certains, ont des vues différentes. Et si je peux prendre l'exemple sur le boisé-sabourin, OK? Le promoteur immobilier a essayé de régler avec nous. Et pour une fois, je pense que ce qui est assez rare, il faut même faire une citation dans le communiqué. Et je vais vous la lire, là. « Nous sommes heureux de contribuer à la protection du territoire et de l'environnement en tant que promoteur immobilier, également en tant que citoyen de la magnifique ville de Saint-Bruneau. Je suis heureux du dénouement du dossier du boisé-sabourin qui permet l'intégration du boisé à la trame verte et bleue. J'ai posé ce geste pour protéger l'environnement et l'intégralité du territoire. Un promoteur, jamais vous n'auriez eu ça il y a 10 ans. Donc, ça montre qu'on est ailleurs. Les mentalités changent. Si les citoyens vont dans le même sens, c'est que les promoteurs, du moins pour la plupart, il y en a encore qui sont assez... On a vu à Laval récemment une coupe à blanc dans un boisé. C'était assez incroyable. Donc, bref, si la majorité suit, on va avoir des bons résultats. J'aimerais ça... Le temps file trop vite. On aurait pu, je pense, passer l'après-midi à placoter autour de ces enjeux-là. Dans les deux ou trois minutes qui nous restent à la fin, je vous donnerai le mot de la fin. Puis, j'impose un thème. J'impose le thème du courage. C'est quoi un geste courageux qui peut être posé par un élu par rapport à ces enjeux-là? Bien, je vais en prendre un pour partir. Puis, ce n'est pas chez nous, mais dans une ville voisine à Sherbrooke. À Sherbrooke, les gens qui connaissent un peu cet endroit-là vont voir qu'il y a un lac qui s'appelle Lac des Nations qui est là, qui avait une grosse coopérative, une riz. Il y avait beaucoup. Il y avait des terres contaminées autour de ça. Puis, il y a eu un maire qui croyait à l'avenir de ce lac-là. qui a fait, non, non, il faut le protéger, il faut acquérir ces choses-là, il faut le protéger. Ils en ont fait maintenant un lac d'exception, ou dans le sens qu'ils n'ont pas été construire les condos sur le bord, ils ont regardé ça pour leur population. Ils ont protégé le lac, ils ont même mis une piste qu'on peut y marcher tout le tour. Mais ce maire-là, c'était le maire Perrault à ce moment-là qui était en place, qui ne s'est pas présenté aux élections suivantes. Puis, moi, je soupçonne une des raisons, c'est qu'il n'aurait probablement pas passé à ce moment-là. Parce que le monde, ça avait tellement brassé, c'était tellement d'investissements. Puis, quand on parle d'environnement, on a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui se lève pour nous dire « arrêtez de mettre de l'argent là-dedans, il y a des trous dans la rue, on a d'autres problématiques. » Aujourd'hui, le même maire, les mêmes citoyens voudraient le réélire, possiblement, à cause de ça. Pourtant, on parle de la même situation, mais il y avait le gâte de le faire. C'est un bel exemple de courage. Moi, je vous dirais, on a des outils à notre disposition. On met en place des politiques, des plans d'action. Tant qu'on continue à livrer, on va être l'exemple pour les autres, face aux promoteurs, face à d'autres municipalités. Puis, tant qu'on travaille en équipe, je pense que c'est le rôle qu'on peut jouer en tant qu'élus dans cette démarche et cette aventure pour le futur. Parce que ce n'est même plus une question de courage rendue là, c'est vraiment une question de responsabilité, en fait. On n'a pas le choix. C'est notre devoir. Exact. Mesdames et messieurs, maires et maires, merci d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Merci d'être venus nous rejoindre dans la zone d'action publique de la COF 15. Merci à vous. Une bonne fête de conférence. Merci. Merci.